Werner, toi qui régales la Cour royale de Suède, quelle recette de ton bille nous composes-tu aujourd'hui ? Toastkagen. C'est un toast ? C'est quatre toasts. Donc pour combien de personnes ? Pour quatre personnes. Évidemment. Alors, comme ce sont des toasts, on prend du pan de mie. Oui. Quatre tranches de pan de mie ? Exactement. Avec un emporte-pièce, on fait quatre toasts ronds. Oui. On les fait au beurre, dorés au beurre, tous les deux côtés. En Suédois, c'est quoi ? Ma vende de mis beurre, ja. J'ai compris. Donc, on fait retourner les toasts, on les fait dorer dans la poêle. On prend du beurre clarifié. Oui. 80 grammes de beurre. On fait fondre. On enretirait le petit lait. On en met dans une poêle. Combien ? La moitié. La moitié ? Un peu plus. Et là, il vaut mieux prendre du beurre clarifié, c'est pour ne pas avoir de poids noir. C'est ça. On chauffe doucement la poêle. On peut les mettre dedans ? Oui. Il faut qu'ils soient longs, bien dorés. Ah, il faut que ça soit blanc, oui. Et ça, il faut le faire à la dernière minute au moment où on peut le faire un peu d'avance, non ? Non, pas d'avance. Il faut que ça reste moelleux. On les met sur un papier absorbant. Oui. On en mangerait déjà. Pour cette recette, on prend des crevettes. Des crevettes récoltiquées, oui. Alors, comment on appelle des crevettes en Suédois ? Récoule. Récoule ? Oui. Récoule. On les coupe en petits morceaux ? En petits morceaux, oui. C'est-à-dire, on les coupe en 3, 4 environ ? Oui, à peu près, oui. Et ensuite, on mélange avec la mayonnaise. De la mayonnaise ? Quelques gouttes de citron et du cayenne. On a combien de mayonnaise ? Deux cuillères. Deux cuillères à soupe ? Oui. Et on mélange ? On mélange, oui. Alors, un petit peu de citron. Un tout petit peu, oui. Là, tu mets la valeur de deux petites cuillères à café de jus de citron. C'est le citron jaune, oui. Une pointe de poivre de cayenne. Alors, on peut prendre des crevettes fraîches qu'on décortique, mais on peut prendre aussi des crevettes en saumure pour faire ça. Ah oui, absolument. C'est plus facile, j'ai moins de dire. Mais c'est quand même mieux avec les fraîches. Des fraîches. Ah oui. On va mettre carrément. Alors, on garnit chaque toast. Chaque toast, très bien. C'est vraiment congeuse dessus. C'est simple. Alors maintenant, on utilise des œufs d'ablette. Oui. Et ça, on utilise beaucoup en suède. On trouve ça en petit pot, hein ? Comme les œufs de saumon. C'est ça. On fait des coups de cuillères. On peut mettre entre les mains comme ça. Et puis un café, on fait la forme d'une petite connelle si on veut. Nous avons un petit oignon rouge, on l'appelait, et on l'âgeait finement. C'est ça. On met juste tout petit peu dessus. Sur les œufs. On l'a brûlé. Et ça se marie bien. Il n'y a pas de cuisine suédoise sans ânette. Ah non. Ça, c'est vrai. Mais en Suède, on dit ânette ou on dit d'île ou non ? C'est d'île. D'île. D'île, oui. Là, c'est juste du cœur. Une petite feuille de laitue. Une branche d'ânette. Mais ça, c'est pas uniquement pour la décoration. On le mange. On mange aussi, oui. C'est une garniture. C'est ça. Et on sert avec un peu de citron. Oui, il n'y en a pas tout le monde qui met dessus, mais c'est pas mal. Comme ça, on vient à côté et ceux qui veulent, prennent le citron. Oui. Werner, de véritables tapas à la Suédoise. Le soleil de minuit.